Hey ! Juste avant que la vidéo commence, donc je voulais juste vous dire que pendant quelques semaines, il n'y aura plus le... Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour... Voilà ! Bon, activez-la quand même et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ! Mais je voulais juste vous dire que fin septembre, je prévois d'organiser un concours pour les 2 ans de la chaîne et pour les 30 000 abonnés. Du coup, je compte le faire en live, donc un tirage au sort en live. Donc dites-moi dans les commentaires quel jour vous voulez que ça se passe, sachant que ce sera fin septembre, si vous préférez un mercredi après-midi, samedi ou dimanche. Voilà, c'est tout. Je vous laisse pour la vidéo. Bon visionnage ! Allez, c'est parti pour une journée de cours ! Mon cinquième... Ah, s'il vous plaît ! Rentrez dans le calme, en silence, s'il vous plaît ! Allez, donc ce matin, on va faire un peu de maths, d'anglais, d'espagnol peut-être, et on verra après. Donc juste, afin que les cours commencent, normalement, ils devraient bientôt arriver. Bonjour, excusez-moi du retard ! Ah, voilà, c'est de lui que je voulais vous parler, donc viens devant. Oui, il est très bien sourd, s'il vous plaît ! Donc, aujourd'hui, je sais que ça ne fait pas très longtemps que c'est la rentrée à reprise, mais bon, nous avons un nouvel élève, donc je te laisse te présenter. Eh bien, je m'appelle Auxence, j'ai 10 ans. Il a 10 ans ? Oui, donc Auxence est plus jeune que vous, il a sauté de classe, donc je vous laisserai être gentil avec lui. Il a sauté de classe ! Oui, donc je te laisse aller avec tes camarades, donc asseyez-vous, on va commencer par de l'anglais, je pense. En premier, je vais demander à un ou deux d'entre vous de se présenter, donc en anglais. Bah tiens, en tant que t'es debout, Auxence, je te laisse commencer. Oui. Bah, donc tu dis ton prénom, ton âge, où t'habites, et puis tu peux nous dire un petit peu ce que t'aimes faire et tout, ok ? D'accord ! My name is Auxence, I'm 10 years old, I live in Plano City. I like piano, I like mathématiques, I have one brother, and one little sister, and that's it. C'est très bien que ça, je te laisse te rasseoir, alors je vais interroger quelqu'un d'autre. Moi, je veux passer ! Euh, d'accord, Max, c'est ça ? Oui. Bah, je te laisse commencer, alors. My name is Max, I have... Non, non, c'est pas I have. Bah, ah non, c'est I am. Oui, oui, c'est mieux comme ça. T'aurais dû prendre modèle sur Auxence, et tu l'as pas bien écouté. Mais je m'en fous d'Auxence. I am 12 years old, and I have two sisters. Sisters ? Euh, oui, et c'est tout. Bon, je pense que si quelqu'un a des problèmes en anglais, vous pouvez demander de l'aide à Auxence. Et à moi aussi ! Non, Max, il faut que tu peux lui demander de l'aide justement à Auxence, toi, parce que t'as quelques erreurs encore. Bon, alors maintenant, on a fini l'anglais, les enfants. C'est très bien, du coup, je vous ai donné l'exercice, c'est bon. On va faire un peu d'espagnol maintenant ? Bah, on va faire la même chose qu'en anglais, on va commencer par se présenter. Donc, euh... Moi, je veux faire ! Oula, Maxime, t'es motivé, toi, hein ? Oui, je sais, parce que je suis très fort en espagnol. Bah, vas-y, commence. Je sais, j'ai pas besoin de ton aide. Oh, j'ai dit juste, hein ? Tengo 12 años, y... Tengo 2 hermanas, y... 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 C'est tout. Ça va, c'est pas mal. Bon, après, je vais interroger... Bah tiens, on va interroger Auxence pour voir un petit peu. Encore une fois, vous pouvez prendre modèle sur Auxence en espagnol, qui est très bon à ce que je vois. Ok, donc, pour après-demain, vous me ferez l'exercice 3 et l'exercice 4, page 59. Bon, maintenant, on va faire un peu de maths. Donc, on va faire un petit jeu, tout le monde va se lever, chacun son tour, vous allez devoir me dire le résultat d'une opération que je vais vous demander. Et à chaque fois que vous trouverez pas, vous devrez vous asseoir, et à la fin, on verra qui c'est qui restera et qui gagnera. Et on va dire, le dernier qui restera et qui aura gagné, il aura un petit 10 sur 10. Moi, j'ai dégagé. Ah, t'es cool ! Ok, donc, nos 3 derniers concurrents sont Mathéo, Max et Auxence. Alors, Mathéo, tu vas me faire 7 fois 23. Euh... Euh... Jeux, 7 fois 20, ça fait 140, et 7 fois 3, 23. 23... 163 ! Eh non, pas loin, mais c'était 161. 7 fois 3, ça fait 21. Nos derniers concurrents, Max et Auxence. Bah, venez devant, ce sera plus marrant. Auxence, t'es nul, je vais gagner. T'énerve pas, c'est juste un jeu. Non, c'est pas un jeu, t'es nul. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors, Max, tu vas commencer. 8 fois 32, ça fait 256. Très bien. Maintenant, Auxence, on va augmenter la difficulté de plus en plus. 4 fois 62, 248. Très bien. Max, 7 fois 92. Ça fait 648. Non, c'est des 644. Bravo, Auxence a gagné. Tu peux en faire un dernier pour la fin ? Si ça te fait plaisir, je vais t'en donner un difficile, ça m'étonnerait que tu réussisses. Pfff, de toute façon, j'aurais gagné s'il n'aurait pas triché. J'ai pas triché ? Max. Alors, Auxence, je te donne un calcul. Si tu réussis, c'est que tu es vraiment très, très fort. Parce que même moi, je ne vais pas savoir le résultat. Je vais prendre ma calculatrice. Donc, es-tu prêt ? Oui. 95 fois 425. Pfff, ça, il va même pas réussir tellement qu'il est nul. Ça fait 40 375. Attends, je vérifie sur ma calculatrice. 95 fois 425. 4 375. Mais c'est super, Auxence, je suis un petit génie. Vous pouvez tous prendre modèle sur Auxence. Allez. Ah, c'est l'heure écrit. Je vous laisse sortir. Auxence, t'es trop fort. Ouais, moi, j'aimerais bien être aussi fort que toi. Pourtant, j'avais beaucoup plus tard. Tu m'apprendras comment faire. Pfff, c'est pas juste. Il est nul, en plus. Ben, Max, tu viens pas voir Auxence ? Non. Oh, t'es jaloux. Non, c'est pas vrai. Jaloux, jaloux, jaloux. C'est pas vrai. Je suis pas jaloux d'abord. Jaloux, jaloux. Sous-titrage ST' 501